Hello les amis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking et comme toujours aussi, on va découvrir l'histoire d'une personne qui est passée par beaucoup d'épreuves. Elle aurait pu choisir de s'endurcir, de rendre les coups aussi qu'elle a reçus. Mais au-delà de la violence et de l'injustice, elle choisira de faire confiance à Dieu. Pourquoi et comment ? Eh bien c'est ce qu'on va savoir très vite dans cette émission coupée en quatre. Coiffure coupée en quatre, bonjour. Oui, c'est parfait pour une coupe de cheveux. C'est à quel nom ? Émilie. Émilie Quinçon. Parfait, écoutez, je vous attends. A tout de suite. Bonjour Émilie. Ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupée en quatre. Un lieu où c'est vrai, on fait du relooking physique, mais un lieu aussi où on va découvrir comment Dieu a revisité ta vie, mais aussi ton cœur. Et avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux juste me dire tout d'abord ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux ? J'aimerais que tu puisses me faire du volume, mais les couper légèrement, mais j'ai besoin de volume sur mes cheveux. D'accord. Donc, on va revisiter un petit peu tout ça pour donner un petit peu de formes différentes. Tu aimes quand il y a du mouvement, quand il y a de la boucle, quand tu aimes ça ? Oui. Ok. Ok Émilie, alors toi aujourd'hui, pour le coup, tu es une femme épanouie. Marie, tu es mariée à un mari formidable et tu as eu neuf enfants. Oui, j'ai neuf enfants. Donc, j'ai cinq enfants avec mon mari qui est formidable et puis j'ai quatre enfants au ciel. Ouais, j'ai quatre enfants au ciel et en fait, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille dans laquelle on ne m'a pas forcément enseignée et expliquée toutes les frontières en fait sur le corps, sur comment avoir une relation. J'ai beaucoup, beaucoup été exposée à la télé et puis comme vous le savez, en fait, à la télé, c'est comme ça qu'on est. C'est dans ce sens-là où j'ai vraiment appris à avoir des relations avec les autres, c'est au travers de la télé. Mais des relations avec les autres sexuels aussi ? Ouais, avec toutes sortes de relations. En fait, j'ai été, j'ai vécu des choses assez difficiles dans mon enfance et beaucoup, j'ai été exposée énormément à l'adultère. Et donc, il y a 13 ans, il se passe un switch. Puis pour les jeunes, c'est là que beaucoup de choses se jouent en fait. Et il suffit qu'on rencontre les mauvaises personnes, et bien là, ça devient plus compliqué. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé en fait à fréquenter un groupe de personnes, Baba Cool. Et de là, en fait, tout s'est enchaîné. Toutes ces personnes commençaient à se droguer. À 13 ans donc ? Ouais, à 13 ans en fait. Et donc, ça a commencé comme ça gentiment. Au début, c'était un petit peu de la marijuana. Et puis, on faisait la fête. Jusqu'à un moment donné où en fait, on m'a fait croire qu'on allait dans un bal. Et je me suis retrouvée dans une rêve partie. Donc, je m'en rappellerai toujours. C'est pas la même chose, un bal et une rêve partie, oui. C'était très long pour y aller. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible. On ne va pas à un bal. Et j'étais partie avec trois hommes qui m'avaient amenée à ce bal, soi-disant. Et au final, je me suis retrouvée là-bas. Je me rappelle, j'avais mes petites tresses, 13 ans. Il faisait nuit. Les gens étaient bizarres. Tout était noir. Il y avait du son. Enfin, c'était assez flippant quand même. Et puis, en deux, trois mouvements, un des hommes avec qui j'étais, il m'a mis du LSD dans la bouteille. Et puis moi, j'ai bu. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et en fait, de là, j'ai compris en fait que j'avais été violée. Et la seule chose que je me... Violée, pardon, je t'interromps, mais violée par une personne ou par plusieurs, ça s'est passé comment ? En fait, au début, dans l'image que j'avais, je me rappelle être allongée dans ce champ avec une personne. Et je me rappelle être droguée et je criais. Je criais, je criais comme si je demandais de l'aide. Et je sais que dans le souvenir, à un moment donné, il y a la police qui est venue. Et après, le flou total. C'est comme un blackout, il y a un... Blackout total. Et donc, je ne me rappelle de plus rien. Je sais que j'étais avec ces trois personnes. Mais c'est plus tard, en fait, que je me suis rappelée de ce que j'avais vécu. Mais tout ça pour dire, c'est qu'à partir de ce jour-là, il s'est passé quelque chose. C'est que je me suis déconnectée de mon corps. Et j'ai commencé à ne plus me respecter. C'était comme une empreinte, en fait. C'était comme une empreinte, voilà. Et puis, le fait que j'avais besoin d'être aimée, une jeune fille a besoin du regard du père. Et si elle ne l'a pas, elle va aller le chercher ailleurs. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de relation en relation. Et puis, à chaque homme avec qui je passais, je me disais, lui, c'est bon, il m'aime, c'est bon, il m'aime encore mieux que l'autre. Mais quelque part, c'était finalement juste pour toi, une vraie recherche d'amour, mais qui était devenue complètement biaisée. Complètement. Et en fait, ce qui m'a poussée, à un moment donné, où j'ai fait une rencontre avec un homme, où là, j'ai eu le coup de foudre. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, parce que ce qu'il faut savoir, une jeune fille, elle va chercher toute sa vie l'homme de sa vie. Et donc, je m'étais dit, quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, mais c'est bon, c'est lui l'homme de ma vie. Bon, là, pour le coup, il était musulman. Et donc, moi, je suis de famille italienne. Et je savais que si je me mettais avec cet homme-là, mes parents allaient me renier. Mais j'étais prête à le faire. Et puis, je tombe folle, amoureuse de lui. Et à un moment donné, je tombe enceinte de lui. Et donc, là, je suis en train de réaliser que je suis enceinte de lui. À quel âge ? Là, je crois que j'avais... Donc, le temps a passé. Oui. Donc, là, j'avais 16 ans. Mais de mes 13 ans à 16 ans, je suis rentrée vraiment dans une spirale du milieu de la drogue, en fait. Où ça a été un cercle vicieux, où tout mon monde était au milieu des drogués. Donc, je pouvais faire du stop, je pouvais aller dans la rue, je pouvais dormir dans la rue. Enfin, j'ai vraiment... Mais j'étais toujours en quête d'être aimée, en fait. Et donc, là, tu apprends que t'es enceinte à 16 ans ? Et là, à 16 ans, j'apprends que je suis enceinte. Donc, je sors un peu de ce milieu de drogue. Je rencontre un Marocain, en fait, musulman. Et donc, je sors d'un milieu horrible pour m'en remettre dans un autre, en fait. Et donc, je tombe amoureuse de lui, je tombe enceinte. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, j'attendais, en fait, qu'il me dise, mais oui, on est jeune, mais on va le garder parce que tu es la femme de ma vie. Et en fait, il n'a pas dit ça. Et donc... Il t'a demandé d'avorter ? Et en fait, ce n'est pas comme il me l'a demandé, mais on savait que c'était comme une évidence qu'il fallait passer par là. Parce que moi, ce que j'attendais, c'était qu'un homme se positionne et dise, non, on va le garder et on va construire notre famille. Donc, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Et quand on s'est remis ensemble, je suis retombée une deuxième fois enceinte de lui. Et j'avais le même sentiment. J'attendais, cette jeune fille attendait, qu'il me dise, on va le garder cette fois-là. Et en fait, non, il ne l'a pas fait. Et je crois que cette deuxième fois, dans mes souvenirs, je crois que j'étais toute seule dans mon appartement. J'avais été émancipée à 16 ans, donc j'avais mon appartement seule. Et donc, j'ai réavorté sous médication toute seule chez moi. Ça a été hyper violent pour moi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des douleurs comme quand on accouche. Oui, on se retrouve avec des contractions qui expulsent le fœtus, en fait. Et j'ai vu expulser clairement mon bébé et j'ai dû tirer la chasse d'eau. Je vous le dis, c'est assez violent, mais ça, c'est la réalité. Et donc, voilà. Et du coup, on s'est séparés après ça. Et donc, moi, je n'avais pas d'études, je n'avais rien du tout. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et de là, j'ai commencé un apprentissage dans cette boutique de déco. Et je suis tombée sur une patronne extraordinaire. Et de là, je rencontre encore un autre homme. Et là, je me suis dit, non, cette fois-là, c'est lui l'homme de ma vie. Et ce qui est marrant, c'est que même physiquement, il ressemblait à mon mari, en fait. Que tu as aujourd'hui ? Que j'ai aujourd'hui. Il lui ressemblait. Donc, ce n'était pas encore lui ? Ce n'était pas lui. Mais il était journaliste, il avait une situation. Voilà, il était équilibré. Mais ce n'était pas du tout quelqu'un qui venait du milieu de la drogue. Donc, c'était déjà un autre concept de relation. Oui, tout à fait. Et donc, amoureuse de lui, et je retombe enceinte de lui. Et là, je ne savais plus quoi faire. J'étais sans mots. J'étais paniquée, tétanisée. Et j'avais le même sentiment à me dire, mais il va peut-être me dire qu'on le garde. Et en fait, il n'a rien dit. Et là, pour le coup, il est resté très silencieux. Et ce silence a fait que je ne voulais plus de contact avec lui, en fait. J'étais en colère. Et je me rappelle quand je l'ai fait. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et donc, tu as à nouveau avorté seule ? Et là, j'ai avorté. Alors là, à ce moment-là, j'étais dans la boutique de déco. Et j'étais à ce moment-là en apprentissage. Donc, c'était ma patronne. Et je lui avais confessé que j'étais enceinte et que j'allais avorter. Et donc là, je l'ai fait. J'étais à l'étage, dans son appartement, au-dessus. Et elle m'avait laissé cet endroit-là pour veiller sur moi. Et être à côté. Et je me rappellerai toute ma vie, c'est qu'il est venu, en fait, cet homme-là, pour prendre de mes nouvelles. Et là, j'étais comme en colère. Parce qu'il est venu, puis il m'a dit, tu vas bien ? Ben non, ça ne va pas, non. Et donc après, il est reparti. Et je n'ai plus du tout eu de nouvelles. J'ai envie de dire que forcément, il y a beaucoup de colère quand on vit ce genre de choses-là. Et bien, Émilie, un passé douloureux où se mêle la colère, la haine parfois, ce sentiment d'injustice. Mais aussi d'impuissance face à autant d'abus, d'incompréhension. Et c'est vrai que l'histoire, elle se répète. C'est fait que tu retombes toujours dans les mauvaises relations. Mais un jour, ta vie sera bouleversée par cette nouvelle rencontre, cette relation avec Dieu. Dieu qui va te révéler qui tu es vraiment et qui va aussi te donner une nouvelle destinée. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble pour la partie coupe de cette émission Coupée Enquête. Et cette émission Coupée Enquête, ça continue avec notre invitée Émilie Quinçon. Alors, Émilie, tu nous expliquais à quel point ta vision de la sexualité avait été brouillée, je dirais même salie, avec des abus sexuels que tu as subis, un viol collectif. Tu tombes plusieurs fois enceinte, tu décides d'interrompre volontairement ces grossesses. Là, tu te retrouves enfermée dans une vie où en plus les blessures s'accumulent. Mais, il y a un mais. Arrive ce jour où tu dis avoir un rendez-vous avec Dieu. Comment ça s'est passé ? Et en fait, j'étais dans ma boutique. Et puis, à ce moment-là, j'étais en train de racheter cette boutique. Donc, ça, c'était miraculeux, sans diplôme, sans rien. Et j'étais en train de racheter cette boutique quand vient un jour où une stagiaire se présente dans ma boutique pour une demande de stage. Et puis là, à partir de là, elle commence à me parler de Jésus. J'étais là, oulala, prends-moi pas la tête avec Jésus. Moi, je peux te tirer les cartes, je peux te faire ça. Parce que j'étais dans l'occultisme auparavant. Donc, très ouverte sur le monde spirituel. Et en fait, ce que je voyais, c'est qu'elle avait quelque chose de différent. Et elle brillait. Et il y avait quelque chose qui m'attirait. Jusqu'au jour où elle m'a invitée, donc, dans leur église. Et il m'avait donné une Bible, elle m'avait donné un CD. Donc, voilà. Et à un moment donné, j'étais toute seule chez moi et je sens l'appel de Dieu. Et j'entends dans mon appart, Émilie, lève-toi, prépare-toi et viens maintenant. Et là, j'avais pris ma Bible, j'ai couru pour aller à l'église. Je savais qu'un rendez-vous m'attendait. Je suis arrivée dans l'église, c'était l'après-midi. Il y avait trois personnes. Et Jésus m'est tombé dessus. Et je l'ai rencontré d'une manière, j'ai dit, mais ça y est, c'est toi Jésus. Ouais, révélation alors. Révélation. Et le Saint-Esprit m'est tombé dessus. J'ai compris qui était Jésus. Je t'ai dit, mais je t'ai cherché toute ma vie. Je te reconnais. Et au même moment, je me suis repentie. Et j'ai fait cette rencontre qui a bouleversé toute ma vie, en fait. Et donc là, finalement, révélation que Dieu existe, qu'il t'aime. Mais c'est aussi à ce moment-là, au fur et à mesure que tu évolues dans ta relation avec Dieu, qu'il te montre, en fait, que tu avais des choses enfouies en toi et que tu vivais, finalement, un déni. Oui. En fait, j'avais complètement occulté ce que j'avais vécu dans le passé. Quand tu dis occulté ce que tu avais vécu dans le passé, c'est-à-dire les IVG et… Le viol collectif. Les IVG. Tu t'es comme oublié ? Je l'ai comme enfoui, en fait, et oublié. Sauf qu'à un moment donné, ma mémoire traumatique s'est réveillée lors d'un entretien. J'étais en train de vivre un entretien conduit par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, j'ai comme un flash qui me revient. Et je revois toute cette scène, donc là, du viol collectif. Et je réalise, en fait, qu'il n'y avait pas qu'un seul homme, mais il y en avait plusieurs. Et donc là, c'était limpide. T'as vu ça comme on regarde un film ? Comme on regarde un film, comme un flash, en fait. Comme quelque chose, un film, un flash qui vient comme ça. Donc, bouleversé. Et il s'est passé la même chose pour les IVG. Je l'avais complètement oublié. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des femmes qui traversent par ça, elles oublient totalement. C'est le déni total. Et à un moment donné, pareil, dans un entretien, je me rappelle que j'ai vécu ça. Et donc là, je me rappelle que j'étais avec une amie et on faisait cet entretien-là. Et à un moment donné, elle pose la question, OK, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que Dieu te montre ? Et puis, je dis, ah tiens, c'est marrant, je vois une petite fille avec un cerf-volant dans le ciel. Et elle me dit, écoute, on va demander à Jésus qui est cette petite fille. Moi, j'étais persuadée que c'était moi. Et je demande à Jésus. Et là, encore une fois, le Saint-Esprit me tombe dessus. Et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est ma petite fille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je savais que c'était ma petite fille. Et je dis tout de suite le prénom pour elle. Je dis, mais c'est Alicia, c'est ma petite fille. Et je commence à pleurer, à pleurer. Et je lui explique, en fait. Tu avais déjà un prénom pour elle ? Là, il est venu tout de suite. Il est venu comme ça ? Je savais que c'était Alicia. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je savais que c'était ma petite fille, Alicia. Et elle me dit, écoute, Émilie, je suis rentrée dans une démarche de pardon. J'ai appris à me pardonner à moi-même. J'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé pardon à ma petite fille que j'avais perdue. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu es d'accord qu'on puisse faire ça avec les autres enfants que tu as perdus ? Et en fait, ce qui était énorme, c'est que j'ai pu voir chacun de mes enfants dans l'esprit, au ciel. Et c'est comme s'ils attendaient leur prénom. Et ils étaient près de Jésus. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je savais qu'ils avaient cette attente-là. Et au moment où j'ai fait tout ce processus de pardon, et que j'ai donné le prénom, j'ai vu qu'en fait, Jésus effaçait leurs larmes. Et c'est comme si j'entendais, ça y est, maman, elle nous a donné notre prénom, Jésus. Et j'étais là, waouh ! Et ça a bouleversé toute notre vie, en fait. Et ce que j'ai vu, pour te dire, j'ai vu que c'est comme si un ordre divin est revenu dans notre famille. J'ai pu confesser à mes enfants que j'avais perdu des enfants. J'ai pu leur dire qu'ils avaient des frères et sœurs au ciel. Et c'est comme si mes enfants, ils attendaient quelque part. Ils savaient qu'on n'était pas au complet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme quand on parle parfois même de secret de famille. Oui. On sent que ça a créé un déséquilibre. Tout à fait. Donc là, c'est finalement la même chose. C'est la même chose. Les enfants, au fond d'eux, ils le savent. Il y a quelque chose qui est caché. Ils savent qu'ils ne sont pas au complet ou qu'ils ne sont pas complets. Et quand j'ai pu dire à l'aîné, j'ai dit, tu sais, tu n'es pas l'aîné, en fait. Tu es l'aîné sur terre, mais pas au ciel. Tu as des frères et sœurs. Et en fait, quand je lui ai dit, il a soufflé. Il a dit, oh, maman, ça me soulage. Et je savais qu'il savait. Et c'est comme si un poids est tombé même sur ses épaules. Et du coup, je leur ai demandé pardon aussi à mes enfants. Alors, Émilie, j'ai envie de dire un témoignage juste bouleversant. C'est vrai qu'en plus, très peu de personnes osent parler de l'IVG, comme tu le fais. Ton parcours met en lumière les abus si difficiles à aborder. Et encore plus dans le milieu chrétien. D'autant plus que, comme tu le disais, il fallait rompre avec le déni. Alors, comment Dieu t'a parlé pour le faire concrètement, de manière physique, dans le monde actuel ? Eh bien, ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Notre émission Coupée en 4, ça continue avec ton témoignage. Émilie, nous en sommes à la partie coiffage. Et c'est aussi à ce moment-là où tu nous expliques ce sacré défi, quand même. C'est de sortir de ce déni de tes anciennes IVG, interruption volontaire de grossesse. Et notamment en actant les choses concrètement. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui passe par un avortement, elle a plusieurs couches de déni. Et le déni, il ne tombe pas comme ça. C'est des couches et des couches et des couches. Moi, ça m'a pris 17 ans, en fait, de faire tomber des couches que Dieu a fait tomber, en fait. Et l'année dernière, pour vous dire, j'ai regardé ce film qui a bouleversé ma vie aussi. Il s'appelle Unpline. Je ne sais pas si vous le connaissez, si tu le connais. Et en fait, dans ce film, à un moment donné, elle récupère son dossier médical. Et là, j'ai comme le Saint-Esprit qui me dit « récupère tes dossiers ». Et c'est comme si l'hôpital avait encore des droits sur la vie de mes enfants. Et du coup, le matin même, à 8h du matin, j'appelle l'hôpital où j'avais pratiqué ces IVG. Et je demande la restitution de ces dossiers. Et c'est possible, ça ? C'est possible, c'est dans nos droits, en fait. Il faut remplir un dossier, en fait, sur le site de l'hôpital dans lequel on est. Et ça prend peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et ils nous envoient notre dossier. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai reçu mes trois dossiers, j'étais encore dans le déni où je croyais peut-être que j'en avais fait que deux d'IVG. Je me suis dit « peut-être que je me suis trompée » ou « je me le suis inventée » parce que ça me faisait peur de réaliser que non, 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 j'ai fait ça trois fois. Et en fait, quand j'ai récupéré mes trois dossiers, j'ai demandé les échographies pour attester. Et quand j'ai récupéré ces dossiers, les échographies, c'est comme si je ressortais encore d'une couche de déni. Et c'est comme si ça annonçait le temps où j'étais prête à vraiment faire le deuil complet. Et donc voilà. D'accord, donc tu l'as fait concrètement à ce moment-là. Et moi, j'ai quand même une question qui m'interpelle aussi. Est-ce que tu n'as jamais eu honte ? Parce qu'à aucun moment, tu parles de la honte par rapport à ces IVG, d'en parler. Est-ce que c'est vraiment… Tu n'as pas eu peur de te sentir jugée ni honte de l'avoir fait ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais enfouie, donc je n'en parlais pas du tout. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je l'avais oublié. Mais à des moments, j'entendais parler de ça, mais c'était bien fermé à double tour dans un tiroir à l'intérieur de moi. Et j'avais comme une honte à des moments qui venaient. Et après, quand j'ai commencé à le mettre en lumière, c'est pour ça que c'est assez particulier, c'est comme si je n'avais plus honte d'en parler, mais attention, je n'étais pas encore connectée à moi, reconnectée à mon corps, reconnectée à mes émotions. Donc c'était plus facile d'en parler. Et aujourd'hui, j'en parle peut-être facilement, mais c'est plus compliqué pour moi d'en parler. Pourquoi ? Parce que je me suis réconciliée avec moi-même, je me suis réconciliée avec mes émotions, avec mon corps. Et quand on est comme réintégré, on va dire, corps, âme, esprit sur ça, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de honte. Moi, j'ai guéri vraiment au niveau de la honte et la culpabilité. Dieu m'a fait sortir de ça. Mais je pèse, en fait, comment dire, je pèse l'acte, je pèse le sacrifice, je pèse ce que j'ai fait vraiment. Et vu que je le considère et que je le pèse, j'ai comme, j'ai plus de retenue peut-être à le partager, parce que je me mets aussi à la place des autres. Moi, j'ai quand même envie aussi de mentionner quelque chose qui t'est arrivé aussi de fou, de divin. C'est que lors d'une de tes grossesses, les médecins avaient décelé une trisomie sur un de tes enfants. Et là, le miracle, il y a vraiment eu un miracle, on peut le dire. Il y a eu un miracle. En fait, les enfants que j'ai eus ici, là, sur Terre, à chaque fois, il y a eu des énormes enjeux pour qu'ils viennent. Et celui que tu parles, c'est le quatrième enfant. Et au bout de trois mois de grossesse, on me dit, grosse suspicion de trisomie, la nuque est large. Bon, on va faire des examens, mais en gros, il n'est pas viable. Et donc là, c'était le premier choc. Et puis, quand elle fait cette échographie, elle m'annonce, en fait, que mon fils n'a pas l'os propre du nez. Et bon, moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est-à-dire, il n'a pas de nez ? Non, il a la peau, mais il n'a pas l'os. Et elle me propose concrètement d'interrompre la grossesse. Et donc, je dis, non, je ne vais pas interrompre la grossesse. Et j'attends de faire une échographie spéciale. Et là, c'est hyper important. Ce que je vais dire, c'est que ce jour-là, j'essaie de me tourner dans tous les sens pour qu'elle voit le nez de mon enfant. Et puis, elle me dit, avec mépris, elle me dit, vous inquiétez pas, madame, un nez, ça ne pousse pas en un jour. Et elle me dit, donc, vous voulez interrompre la grossesse ? Et puis, à ce moment-là, j'avais mon fils et ma fille. Et elle me dit, oui, il y a un peu trop de bruit. Ils peuvent sortir ? Et là, je la regarde, je dis, alors d'une, mon mari et ma fille ne vont pas sortir. Parce que si vous m'annoncez que mon enfant est trisomique et que ça ne va pas du tout, je ne veux pas être toute seule. Et puis, cette fin de rendez-vous, je vais pour repartir. Et là, le Saint-Esprit me dit, non, tu retournes. Et je retourne, je tremblais. Et là, je dis, excusez-moi, madame. Ma salle des cours. Ouais, je dis, vous allez peut-être me prendre pour une perchée. Mais je voudrais vous dire que j'ai un grand dieu. J'ai un dieu de miracle. Et mon fils, il s'appelle Robin. Et mon fils, il a un nez. Et son nez est parfait. Bonne journée, madame. Et je suis partie. Mais je savais que je devais déclarer ça et faire ce pas de foi. Je suis partie. Je vous avoue que j'ai pleuré. On a pleuré toute la journée. Parce que concrètement, on ne savait pas si Robin allait avoir un nez. Et c'est à huit mois de grossesse. J'étais à huit mois. On était à table. Et là, les enfants, on mangeait. Mon mari n'était pas arrivé. Parce que là, ils l'ont annoncé. C'était à combien de mois de grossesse ? Cinq mois. Cinq mois. Enfin, entre trois et cinq mois, c'était déjà annoncé, quoi. OK. Le diagnostic était posé. Donc, trois mois plus tard. Et trois mois plus tard, on me dit... On me dit, bon, là, on me dit, l'estomac de votre enfant, il ne se remplit pas. Il faut refaire une échographie. Grosse suspicion. Et j'avais dit, et pour le nez ? Ah ben non, vous verrez quand il sera là. Là, il n'a pas de nez. Et ce jour-là, donc, j'étais à huit mois de grossesse. J'étais à table. Et à un moment donné, les enfants, ils me disent, maman, maman, tu as plein d'or sur ton corps, sur tes mains. Puis je fais, oh... Des paillettes ? Des paillettes. Ils me disent, oh, mais c'est mon maquillage. Il y a des crèmes, des fois. Oui, il y a des crèmes. Et puis, je regarde comme ça. Bon, c'est vrai que je voyais un petit peu d'or. Et d'un coup, je sens que je dois soulever mon pull. Donc, je relève mon pull. Et là, je regarde, je fais, oh my goodness ! Je dis, mon Dieu ! Et en fait, il y avait plein d'or imprégné dans ma peau, en fait. Ce n'était pas dessus, non, non. C'était imprégné dans ma peau. Donc, les enfants, ils étaient comme ça. Ils se disent, maman, tu as de l'or ! Et donc, ce jour-là, quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et je savais que c'était le signe du miracle, que Dieu était en train de créer le nez de Robin. Un miracle créateur. Et donc, mon mari arrive, je dis, chouchou, Robin, regarde, j'ai de l'or sur mon ventre. Il est en train de se passer, Dieu est en train de faire un miracle, c'est énorme. Sors ta guitare, on va louer Dieu. Et voilà. Et du coup, Robin est arrivé, j'ai accouché, et Robin est arrivé avec un nez parfait. C'était le miracle. Et les sages-femmes, elles n'étaient pas toutes au courant du dossier. Et elles ont dit, mais son nez ! Vous avez revu cette sage-femme qui vous avait dit ? J'en avais plus, non, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, oui, j'ai su que Robin est arrivé en bonne santé et que son nez va bien. Et donc, j'ai pu lui témoigner au téléphone que je lui ai dit, je vous avais dit que j'avais un grand Dieu. De miracle en miracle, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que tu as passé beaucoup d'épreuves. Dieu t'a fait rentrer aussi dans une nouvelle destinée, on peut le dire. Celle à présent d'accompagner ces femmes qui sont passées par cette même difficulté. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission Coupée en quatre. Et ça y est, on finalise tout doucement ta coiffure, Émilie, mais aussi ton témoignage. Une moitié de vie tailladée par toutes sortes d'abus et de mauvaises décisions, mais aussi une autre moitié de vie transformée par l'amour d'un Dieu qui t'avait choisi pour être une porte-parole. Cette femme qui oserait parler justement de sujets qui dérangent parfois, alors non, pas pour incommoder ceux qui ont tendance à condamner, mais davantage pour accompagner celles qui sont passées aussi par ce même chemin, pour apporter des solutions, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, Émilie, des guérisons. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, je suis émue déjà, mais tout simplement, j'accompagne toutes ces femmes qui sont en crise de grossesse, qu'elles soient volontaires ou involontaires, et puis on les accompagne dans un processus de restauration, de guérison, dans des groupes de suivi thérapeutique, on propose ça, et c'est rempli d'espérance, parce que de voir des vies complètement brisées, puis de voir qu'elles sont complètement restaurées, rencontrées, qu'elles se pardonnent, c'est extraordinaire. Donc, voilà, je m'occupe de toutes ces femmes en crise de grossesse, et puis à côté de ça, il y a tout un mouvement qui est en train de se lever sur les violences sexuelles faites aux enfants et aux adultes, pour les familles. Et donc, voilà, on est une petite équipe qui se lève pour ça. Et on est en train aussi de pouvoir proposer des groupes de suivi thérapeutique pour accompagner toutes ces personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Et voilà, donc le groupe de suivi, en tout cas le ministère pour les pères de grossesse, ça s'appelle ZOA. Oui. Et pour les violences sexuelles, c'est Kaleb. D'accord, donc tu fais bien la distinction entre les deux. Tout à fait. Est-ce que tu penses, toi, personnellement, que finalement, les abus qu'on peut subir de par le passé peuvent avoir un lien direct sur une IVG, par exemple ? Oui, ça peut. Mais ce que je dirais, ce qui est très important, c'est qu'en tant que chrétien, on sait que Dieu, il a tout accompli à la croix, que tout est accompli. Maintenant, il y a quand même un temps pour rentrer dans le tout est accompli. Et moi, je suis la preuve dans ma vie que, ok, Dieu, il a tout accompli. Mais pour que j'en arrive dans ces voies de délivrance, de guérison et d'épanouissement en lui, il a fallu tout un chemin. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on porte les péchés de nos pères et mères. Ça se transmet. Ça se transmet. On a des héritages qui sont bons, parce que c'est important de relever. Ce qui est bon aussi. Ce qui est bon, on a des bons héritages et puis on en a des mauvais. Et je suis la preuve que les choses se sont répétées de génération en génération. Quand on regarde ce qui s'est passé chez nos pères et mères, on fait le constat. Et c'est de là que Jésus, quand on parle qu'il a tout accompli et qu'il est la rédemption. Il est celui qui rachète tout, mais il faut rentrer dedans. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Eh bien, moi, je trouve que ça, c'est une belle façon aussi de prendre le versant de toutes les blessures pour en faire aujourd'hui une force incontestable, Émilie. Car en effet, moi, je le crois, un blessé blesse. Une personne guérie, guérie à son tour, les gens autour d'elle. Alors, nous allons passer aussi à présent à la toute dernière partie de cette émission avec un dernier regard dans le miroir, mais aussi ton précieux conseil. Alors surtout, ne touche à rien, ça arrive très. Eh bien, ça y est, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, Émilie. C'est la partie découverte pour un dernier regard dans le miroir. Alors, ça y est, est-ce que tu es prête à voir à quoi tu ressembles ? Oui. Allez, on y va. Wow ! Wow ! Ce n'est pas le grand changement, mais le but, ce n'était pas forcément du grand changement. Tu veux laisser pousser tes cheveux ? Oui. Il faut donner un petit peu de volume, un petit peu de forme aussi à ton cheveu. Ça va ? Tu te sens à l'aise ? Je me sens belle. Avec ta nouvelle coiffure ? Je me sens belle. Alors, Émilie, merci déjà de m'avoir fait confiance pour ta tête. Et si maintenant, il y avait un conseil que tu aimerais laisser à ceux qui nous écoutent et qui écoutent ton témoignage depuis le début, ça serait lequel ? Moi, j'aimerais te dire que ta misère peut se transformer en ministère. C'est ce que j'ai vécu. Et que Dieu, il change le mal en bien. Et que quand on croit que tout est fini, et bien non, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu peux sortir de la honte. Et de cette chape de honte pour commencer à parler, oser parler, oser demander de l'aide pour pouvoir te reconnecter à toi, à ton corps et aux autres. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, je veux vraiment t'encourager à chercher les voies de vérité. Merci beaucoup, Émilie, pour ce précieux conseil. En fait, du coup, ça me relance un petit peu sur le défi que moi, je lance d'habitude à ceux qui nous regardent. Parce que ça va dans le même sens. Moi, le défi que j'avais envie de vous lancer cette semaine, c'est justement d'oser parler à quelqu'un, quelqu'un de confiance notamment, d'un sujet que vous avez un peu mis sous le tapis. Soit parce qu'en effet, comme elle le disait, Émilie, vous en avez honte, parce que vous ne voulez plus en entendre parler. Eh bien, moi, je vous encourage cette semaine de trouver quelqu'un de confiance pour commencer à parler et à mettre en lumière ce qui est finalement gardé dans les ténèbres pour que vous puissiez en être tout simplement libérés. Voilà, moi, je vous lance ce challenge divin cette semaine. Merci encore, Émilie, pour ta confiance. Merci pour ton témoignage percutant. Et puis, vous, si ce témoignage vous a touché, eh bien, surtout, n'hésitez pas, vous nous laissez vos commentaires sous les vidéos. Et puis, bien sûr, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. À bientôt. Et je prie pour vous. Et après, il y a un, juste après. Ouais, juste après, il y a un. Oui, et après, du coup, ouais, t'es rendue.